Le batch cooking consiste à cuisiner en deux heures le week-end une douzaine de bases qu'on n'aura plus qu'à assembler chaque soir de la semaine. Là, on a les bases pour faire cinq plats pour quatre personnes. Là, on a des brocolis vapeur qui vont nous servir à faire un velouté de légumes qu'on servira avec des tartines et du fromage de chèvre. Les carottes râpées, les crevettes, le houmous et la salade vont nous servir à faire des wraps. Ensuite, on va faire sauter les nouilles chinoises qui sont déjà cuites et on va rajouter les patates douces qu'on a fait rôtir au four. Là, on a du porc qui a été sauté avec de la sauce soja sucrée et de la sauce sriracha. On va se faire une salade. On va tout simplement le couper en petits morceaux et on va le mélanger avec les vermicelles de riz. Et le dernier soir, on va faire cuire des pâtes et on va servir avec une sauce à l'arabiata. Le premier avantage du bad cooking, c'est vraiment de se libérer l'esprit et pas au moment de se mettre à table le soir de se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai rien à manger. Il faut que j'aille faire des courses. » Le deuxième avantage, c'est le gain de temps. On va optimiser les préparations au lieu, chaque soir, de tout préparer de A à Z. Le troisième avantage, c'est qu'on va manger de manière plus équilibrée parce que parfois, quand on rentre du travail et qu'on n'a rien dans le frigo, on va acheter un plat préparé qui est moins bon pour son équilibre alimentaire. Là, on va manger plus de légumes parce qu'on a pris le temps le week-end de les éplucher, de les faire cuire, de les couper. Le dernier avantage, c'est qu'on va manger de manière plus économique parce qu'on ne va acheter que les ingrédients pour faire nos plats pour la semaine. Qui dit méthode, dit organisation. Par exemple, s'assurer que son lave-vaisselle soit vide au moment de commencer. Sortir tous les ingrédients. Préparer une petite poubelle de table. Ça évite toujours d'ouvrir la poubelle, de salir les mains. Préparer aussi un bocal avec des cuillères, des fourchettes, etc. Un peu comme les mises en place dans les restaurants. La principale difficulté du batch cooking, c'est la conservation. J'ai construit les menus pour que les choses les plus fragiles soient consommées les deux premiers jours. Par exemple, les crevettes vont être mangées le premier soir. La viande cuite va être mangée à J2 pour éviter les problèmes de conservation.